Votre émission avec Eco Construction Habitat Pour un traitement simple et rapide, faites votre demande de retraite sur l'assurance-retraite.fr Aujourd'hui je suis à Asbrook et c'est Alex qui m'a donné le prénom de Bénédicte. Bénédicte, vous allez voir, elle organise des ateliers cuisine pour les femmes isolées. Alors Bénédicte, on est où ici, dis-moi ? Écoutez-moi, ici nous sommes à l'atelier cuisine, c'est un atelier que j'anime chaque jeudi. D'accord, et donc Cathy vient participer. Voilà. Et alors comment ça se passe du coup ? Donc si tu veux, ici nous sommes au CNM, moi je fais partie de l'association Horme Activité d'Asbrook. Et chaque jeudi, voilà, je me retrouve avec les filles et puis on anime un atelier cuisine ensemble. Donc chaque semaine, on a rendez-vous au CNM, deux heures par semaine, chaque jeudi, quand on peut. Et puis là, ensemble, on confectionne une petite recette décidée. Alors, la recette, c'est important, il faut que ce soit rapide, tu me disais ? Voilà, rapide, facile. Facile. A moindre coût, bien sûr. A moindre coût, ça c'est intéressant. Et équilibré. Comme ça, on a tout ce qu'il faut. Et là aujourd'hui, Cathy, c'était quoi alors en cuisine ? Aujourd'hui, c'est un cake au saumon. C'est pas mal ça. Mais du coup, là, quand on est en plein après-midi, vous n'avez pas goûté le cake. Ah non, du tout. Alors le but, c'est que chacune partage et repart avec une part. Voilà, tout à fait. D'accord. Pour vous le soir. Pour vous le soir. Et la semaine suivante, il ne faut pas, si c'était bien ou pas, etc. Ah mais c'est chouette, dis donc. Et du coup, toi, tu viens avec cet assaut. Et là, Cathy, toi ici, en fait, tu participes à plusieurs activités, plusieurs ateliers avec d'autres assauts. C'est ça ? Oui, c'est ça. Plusieurs activités, le groupe culturel ici, avec des petites créations. Voilà, des petites créations avec des choses de récupération. Ah, c'est bien. Vous donnez une seconde vie à des objets. Ah oui, donc il y a pas mal de choses ici. Voilà, il y a pas mal de choses aussi. Et on essaye de s'associer aussi avec Orme Activité. Ah, c'est chouette. Voilà, donc Orme Activité et d'autres partenaires sur Asbrook, sous le territoire. Et les personnes qui peuvent venir du coup à ces activités, c'est qui en priorité ? Alors, ce sont des personnes que j'accompagne et que je suis dans le cadre du RSA. D'accord. Ce sont des personnes qui sont envoyées par le département et qui sont bénéficiaires du RSA. D'accord. Donc moi, je les reçois individuellement. Donc, je les aide au niveau social et j'essaie de lever les freins sociaux quand je peux. Oui, parce qu'il y a des beaux partages ici. Je vois que vous rigolez bien. Je vais aller, j'entendais bien à la porte. Voilà, vers une réinsertion professionnelle durable aussi, quand on peut. Après, le but, c'est vraiment de se retrouver, de partager un moment ensemble. Ensemble et partage. Donc, en fait, vous repartez chacune à chaque fois avec ça. Oui, c'est facile, c'est vraiment de la faire. Comme ça, on goûte et puis on peut se permettre de la refaire à la maison avec les enfants. C'est pas mal. Et c'est ça qui t'a donné l'envie vraiment de faire ces ateliers-là ? C'est le fait de passer un moment convivial. Oui, puis on souffle, c'est bien. En fait, tu me disais, pendant un moment, je ne pouvais plus venir et puis elles m'ont manqué. Et toi, Marie, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de le faire, cet atelier ? Moi, ça fait déjà longtemps que je fais cet atelier. Ça fait presque huit ans. Ah oui ? Et je viens ici aussi pour faire un petit peu off. J'ai une petite fille qui est autiste. D'accord, ok. Et du coup, ça te permet de changer les idées, faire autre chose. Oui, j'aime bien la cuisine. Ah ben, du coup, tu as les deux. Tu peux partager, faire un manger et voilà, changer et faire autre chose. Oui, c'est sympa. Et toi ? Moi, je suis là pour dire de passer du bon temps aussi, pour dire de changer par rapport à mon travail en fait, qui est à l'agent d'entretien. Ah oui, d'accord. Donc, tu me dis, ouais, c'est quand même hyper fatigant, physique. Fatigant, donc passer deux heures ici, ça change les idées. Ça évite d'être devant la télé quoi, toute seule, à l'abandonnée. En fait, tout le monde est content en fait. Voilà, tout à fait, c'est super. Et puis, c'est vrai que ça se fait dans une ambiance très conviviale. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Donc, voilà, on boit un café, on mange un petit chocolat, voilà. On fait ça vraiment de façon très décontractée. Mais je suis certaine que ça apporte toujours quelque chose à la personne. Quand elle repart, elle en repart toujours plus positive. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Ah, ça, c'est bon. Toujours avec le sourire. Donc, elles ont toutes la banane, voilà, aujourd'hui. Mais deux heures, c'est même pas assez par semaine. Ah, elle se plaint en plus. En plus. C'est pas assez par semaine. Eh bien, oui, c'est important, les échanges. Deux heures, il faut faire vite pour faire une bonne recette. Et parlez beaucoup, parce qu'il y a des pipelettes. En tout cas, merci. En tout cas, merci. Et puis, si vous aussi, vous connaissez des gens formidables ou incroyables, n'hésitez pas. Vous laissez un petit message sur la page Facebook de Oeo. Je me ferai un grand plaisir de venir à votre rencontre. Je vous dis à très bientôt sur Oeo. Salut, salut. Au revoir. Votre émission avec Eco-Construction Habitat. Pour ma retraite, je clique, c'est plus pratique. Rendez-vous sur l'assurance-retraite.fr. Sous-titrage ST' 501